Vous écoutez Al-Gé chaîne 3, le journal. Bonsoir Soufiane. Hakim Bey, bonsoir, bonsoir à tous. Deuxième jour de la visite d'état du président de la République, Abdelmajid Tebboune, au sultanat d'Amen, le sultan Haïtem Ben Thalik Assaïd, lui a réservé un accueil solennel au palais de Masqat. Des entretiens élargis ont eu lieu, pas moins de huit accords et mémorandums signés. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a instruit la veille en rencontrant notre communauté et établit à Masqat la création d'un centre culturel algérien sultanat d'Amen. Il a également mis en avant le chiffre de 9400 projets d'investissement en Algérie réalisés ou déposés en 14 mois. L'Algérie qui a exporté pour 38 milliards de dollars cette année souhaite en hausse par rapport à 2023. Des mesures sont prises pour booster les exportations hors hydrocarbures, a affirmé sur nos ondes ce matin le directeur général du commerce extérieur invité du jour. Le laboratoire central de contrôle des médicaments inauguré aujourd'hui, il est aux normes internationales en la matière, a affirmé le ministre de l'Industrie. L'Algérie condamne fermement la décision de l'entité sioniste d'interdire le Nuroa sur le territoire palestinien occupé et a appelé les membres du conseil de sécurité réunis à imposer l'application des résolutions à l'entité sioniste, notamment celle de cessez-le-feu. Raza ou une centaine de martyrs sont tombés aujourd'hui lors d'un nouveau massacre le troisième du jour à Beit Lahya dans le nord de la bande. Ailleurs, les raids s'intensifient. Et puis l'épopée Roojizé et le spectacle pour la célébration du 1er novembre, on en parlera avec cette immersion dans les coulisses de ce spectacle. Ce sera avec ces dernières fesses. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au deuxième jour de sa visite d'Etat au sultanat de Amman, un accueil officiel a été réservé au président de la République au palais Al-Amr al-Sultani dans la capitale Masqat par le sultan de Amman, Hayten bin Tariq al-Saïd. Par la suite, les deux dirigeants ont eu des entretiens élargis entre les délégations des deux pays, entretiens qui ont porté sur les dossiers de coopération bilatérale, leur promotion, ainsi que des questions intéressantes à la nation arabe, la situation au Proche-Orient et des dossiers internationaux d'actualité. Des accords et mémorandums ont été signés à l'occasion. On y reviendra dans un moment avec l'envoyé spécial de la radio algérienne. Mais avant, ces réponses apportées par le président de la République, Abdelmedji Tebboun, aux membres de notre communauté établie au sultanat d'Aman, rencontrés la veille. Le président de la République a instruit pour la création d'un centre culturel algérien dans ce pays. La recherche de l'Aman est à nous un dans un dans un moment où on voit toujours des efforts, des déclarations imprises en fait, des déclarations exportées, des déclarations imprises en fait, des déclarations imprises en fait. Nous recevons nos fiers de la ville dans un moment où on a eu une clé de la nature commune en fait. A propos d'investissement, le président de la République, Abdelmajid Tebbouna, a expliqué que les procédures ont été simplifiées. En 18 mois, quelques 9400 projets ont été déposés. Il a rappelé son engagement de les porter à 20 000 durant ce mandat présidentiel. Mais on ne repartait qu'à la ville, on repartait qu'on repartait à ce que les travailleurs ont été déposés. Donc il y a des jours, il y a nous était dans le lendemain, il y a 14 mois, 9400 de l'évolution pour se déroule. Il n'a pas besoin d'y étexer. Il n'a pas besoin d'y étexer, pas à la Rése de la Rése, pas à la Rése de la Rése, pas à la Rése de la Rése, pas à la Rése, pas à la Rése de la Rése ou à la Rése. Le président de la République, qui a reçu aujourd'hui à sa résidence à Masqat, Saïd Ben Souhaïl Al-Moukhayni Bahouane, l'un des principaux actionnaires du groupe Bahouane et la société algéro-romanaise des Anglais. On le disait tout à l'heure, l'Algérie et le sultanat de Omen qui ont signé aujourd'hui de nombreux accords et mémorandums suite aux entretiens élargis entre le président de la République et le sultan de Omen. On le disait sur place, notre envoyé spécial, Rim Boukhari. Rim, bonsoir. Bonsoir Sofiane. Que doit-on retenir justement de cette deuxième journée de la visite d'État du président de la République, le sultanat de Omen ? Alors la signature de huit mémorandums d'entente entre l'Algérie et Masqat a marqué cette deuxième journée de la visite d'État qu'effectue le président de la République, le sultanat d'Omen. Parmi les conventions, on retiendra ce mémorandum d'entente relatif au secteur de l'éducation ou encore celui dans l'enseignement supérieur. Les deux pays qui aspirent à raffermir leur coopération économique ont signé à cet effet un mémorandum d'entente dans le secteur de la promotion de l'investissement. Et un autre visant à développer la coopération dans le service financier entre les deux pays. Au-delà du volet coopération, ces discussions bilatérales ont permis de partir d'examiner des dossiers d'actualité telles que la situation extrêmement inquiétante au Proche-Orient qui préoccupe au plus haut point les dirigeants des deux pays, l'Algérie et le sultanat d'Omen, qui, on l'a constaté, partagent les mêmes points de vue sur plusieurs dossiers d'intérêts communs. Le président de la République l'a d'ailleurs souligné, le sultanat d'Omen est un pays à minier cette visite, les quinze lignes à le fort, de la volonté des deux dirigeants à raffermir davantage les liens et les relations entre l'Algérie et le sultanat d'Omen. C'était Arim Boukharie depuis le sultanat d'Omen, l'envoyé spécial de la radio algérienne qui suit ce déplacement, cette visite d'État du président de la République dans ce pays, frère Araba. Le président de la République, Abdelmedjid Tebboune, qui a adressé aujourd'hui un message écrit à l'émir du Qatar, un message remis par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magalaman, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Un message transmis au premier ministre, le ministre des Affaires étrangères qatari, Cheikh Mohamed Ben Abdallahouman Ben Jassim El-Tani, avec lequel il s'est entretenu d'ailleurs à l'occasion sur le développement des relations bilatérales, dont le partenariat est qualifié de stratégique. A l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale et sous la supervision du président de la République, Abdelmedjid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, l'armée nationale populaire organise une parade militaire avec la participation des différentes forces de l'ANP. Cela se passera le vendredi 1er novembre au niveau de la route nationale numéro 11 près de Jamar El-Jazair, annonce le ministère de la Défense nationale sur sa page Facebook. Le laboratoire central de contrôle des médicaments inauguré ce mardi par le ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, une institution bénéfiée d'une modernisation selon les normes internationales les plus récentes en matière de contrôle et de vérification de la qualité des produits pharmaceutiques. Aléaoun évoque son rôle et la portée d'une telle institution. Il est au micro d'Arsène Schemach. Ce laboratoire va nous permettre d'aguiser et déguiser nos méthodes d'analyse au niveau de tout ce qui est médicaments et dispositifs médicaux. Aujourd'hui, l'ANPP dispose d'un outil qui va lui permettre d'analyser et de contrôler tout ce qui rentre dans ce pays comme médicaments et tout ce qui est produit comme médicaments et dispositifs médicaux. Un point essentiel pour ce laboratoire, il va servir de référence dans le cadre de l'enseignement supérieur avec les facultés de médecine et de pharmacie. Voilà en ce qui concerne cette inauguration du laboratoire de contrôle de produits, des médicaments, bien évidemment. En chapitre exportation, ce bilan communiqué aujourd'hui par le directeur général du commerce extérieur, un bilan des neuf premiers mois de l'année. Une hausse est enregistrée. Elle s'accompagne de mesures supplémentaires pour davantage d'exportations hors hydrocarbures. Semir Adaladji est l'infidélité du jour. Il répondait aux questions de Naliman Mendeen. Nous avons exporté pour 38 milliards de dollars, 1,629 millions, contre 41 milliards au titre de l'année 23. Nous avons ajouté des mesures pour booster ces exportations. Et là, je fais allusion au réajustement du fonds de soutien pour la promotion des exportations. Au hydrocarbures, malheureusement, on est à 3,5 milliards pour les neuf mois. Donc, des mesures sont en train d'être prises aussi pour continuer à booster nos exportations hors hydrocarbures. Parmi les secteurs qui ont boosté justement leurs exportations, vu leur nombre et volume augmenter, les matériaux de construction à Oran. C'est le fait de plusieurs entreprises qui activent pour s'adjuger des parts de marché à l'international. Explication de notre correspondant sur place, Mohamed Hamza Boumadani. L'exportation des matériaux de construction inclut notamment les carreaux de porcelaine de luxe, un produit qui trouve sa place sur les marchés africains et européens, selon Khaled Hamadesh, responsable au sein de l'entreprise Tiziri Ceramica, dont les produits enregistrent actuellement un franc succès en Europe et en Afrique. Notre production, pour l'instant, par ligne, nous atteignons 10 000 m² par jour. Le produit, c'est un produit noble qui est très connu. Et par rapport à notre certification et la qualité de notre produit, on a pu avoir les marchés européens et les marchés africains. Là, maintenant, on va essayer d'attaquer le marché de l'Arabie Saoudite, qui est un gros marché, très difficile, très délicat. Et après, on va attaquer le marché de l'Afrique de l'Ouest. Le respect des normes de qualité facilite ces opérations d'exportation, selon Mohamed Jilali Sayah, directeur commercial à l'entreprise de ciment et dérivés de chlefs du groupe Jika. La qualité, c'est aussi une priorité pour la cimenterie Amouda. Sa directrice de communication et de marketing, Fatma Jarmoun, explique les ambitions de la société à exporter encore davantage vers le marché européen. Pour parvenir à placer leurs produits sur de nouveaux marchés, ces exportateurs oeuvrent à avoir plus de visibilité en participant à des foires et expositions internationales pour faire la promotion du produit algérien. D'Auron, Mohamed Hamza Belmedani, Alger, chaîne 3. Terrible accident de la circulation ce matin suite à une collision entre un camion semi-remorque et un bus de transport du personnel. Le bilan est des plus lourds. 11 personnes sont décédées sur le coup. 11 agents, justement, qui occupaient un bus de transport du personnel sous-traitant de l'association Sonatrac INI. Le groupe Sonatrac qui présente ses condoléances aux familles délictives de l'accident de la route survenue donc près de Hassim Saoud dans la vilaya de Ouagla. L'Algérie fin prête pour accueillir la quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine. Une quatrième édition qui se tiendra au rang du 1er au 4 novembre prochain. Le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mastafari Daoui, l'a souligné aujourd'hui, relevé l'importance de cet événement et ses différentes dimensions pour la jeunesse africaine. Les États membres de l'Afri-Pol en conclave à Alger se sont concertés à l'occasion de la douzième réunion du comité d'orientation de l'Agence africaine de police criminelle autour des défis sécuritaires et les moyens de renforcer leur collaboration pour lutter efficacement contre toute forme de criminalité transnationale. Des avancées ont été accomplies par l'Algérie, à relever General Chabla, le directeur exécutif de l'Afri-Pol, des propos recueillis par nos collègues de Radio Algérie internationale. Afri-Pol a accompli d'importantes avancées. Nous avons consolidé des partenariats, renforcé nos infrastructures et amélioré la coopération entre nos États membres. Pourtant, des défis complexes demeurent, notamment la cybercriminalité, le crime organisé transnational et le terrorisme qui exigent de notre part une réponse collective, structurée et soutenue par des ressources adaptées. L'Algérie a de nouveau aujourd'hui et devant le Conseil de sécurité appelé à imposer à l'occupation sioniste l'application du cessez-le-feu voté par le Conseil de sécurité. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, Amal Benjama, a rappelé la mise en garde de l'Algérie contre l'extension de la guerre provoquée par l'entité sioniste à l'ensemble de la région. Une réalité, a affirmé l'ambassadeur d'Algérie lors de la réunion du Conseil de sécurité tenu aujourd'hui sur la situation en Moyen-Orient. L'Algérie, qui par la même a condamné fermement la décision de l'entité sioniste d'interdire l'UNU-ROI en Palestine occupée. Les autorités sionistes ont adopté une loi qui interdit les activités de l'UNU-ROI dans les territoires palestiniens occupés à l'Algérie, condamne fermement cette décision et rappelle que l'UNU-ROI a été mandatée par l'Assemblée Générale des Nations Unies tout en lui conférant les garanties de son exercice. L'UNU-ROI est irremplaçable et indispensable. Elle doit continuer à porter aide aux réfugiés palestiniens jusqu'à une solution politique juste et l'établissement d'un État palestinien indépendant. Les palestiniens condamnent justement cette adoption par l'entité sioniste d'une loi interdisant l'UNU-ROI dans les territoires occupés palestiniens. Ils appellent à exclure l'entité sioniste des Nations Unies. Une réaction ce soir du membre du mouvement palestinien Fattah Damiri Demtiri. Il est contacté par l'INA Hamad. La décision de la Knesset d'interdire la mission de l'UNU-ROI sur les terres palestiniennes, une violation flagrante des principes humanitaires sur lesquelles se base l'agence de l'ONU et pour lesquelles a été créée en 1949 suite à la Nakba de 1948. Cette décision est considérée comme une partie de la guerre que se livre l'entité sioniste contre toutes les structures qui apportent aide et assistance au peuple palestinien. L'UNU-ROI reste l'une des plus anciennes et des plus efficaces. L'antité sioniste défie ainsi toutes les résolutions internationales. Notre demande est claire et franche. Il faut renvoyer l'antité sioniste de l'ONU. L'antité sioniste a récidivé aujourd'hui avec un nouveau carnage à Beit Lahya en nord de la bande de Razza une centaine de martyrs. Le témoignage sur place du journaliste Ahmad Rawad joint à par Linda Hamad. A Razza, un nouveau massacre a été perpétré ce matin. L'aviation de l'armée sioniste a bombardé un immeuble de 5 étages abritant de nombreuses familles. On déplore une centaine de martyrs jusqu'à présent. Une cinquantaine d'autres blessés, des disparus et des victimes ensevelies sous les décombres. Ce nouveau massacre a jeté encore une fois l'émoi, le choc et la consternation dans la bande. C'est le troisième cette semaine et c'est le plus meurtrier. Les raids se poursuivent. Des propos recueillis par Linda Hamad. 19h16, l'info revient. 19h19, vous poursuivez ce journal, cette édition du soir. Avec l'actualité internationale, au Maroc, on incite une protestation à lieu ce soir à Rabat à l'appel de la coordination des familles de disparition forcée. Ils réclament de connaître le sort de leurs proches et de traduire devant la justice les auteurs de ces crimes. Au Maroc, où les avocats montent de nouveau au créneau et annoncent à travers l'association des barreaux du pays une grève générale et ouverte dès vendredi prochain, 1er novembre, débrayage pour dénoncer leur exclusion de l'élaboration en cours de projets de loi, celui des procédures civiles et pénales. À une semaine de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, la Corse à la Maison-Blanche se poursuit entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris. On va s'intéresser aux enjeux géopolitiques. Les détails avec l'expert en question internationale, le gamme Abina et l'en parle à Liestel Rény. On a deux candidats sur les questions palestiniennes qui seront des soutiens continu à l'entité d'une manière ou d'une autre et on a deux candidats qui sont totalement opposés sur la question ukrainienne. Trump est en très proche des Russes et veut l'arrêt de la guerre qu'il considère comme étant une perte d'argent et de temps alors que Kamala Harris veut soutenir bec et ongle le maintien de l'Ukraine en termes de guerre. On a à la fois une Harris qui a toujours été une vente en guerre. Elle a voté comme Biden à l'époque le renforcement du budget militaire sur les guerres d'Irak en 2003. C'est une ultra-sioniste elle le revendique tout le temps. Elle est mariée avec un sioniste en plus comme Biden et surtout c'est une femme qui a tourné un petit peu le dos à sa base électorale. Donc les enjeux c'est est-ce qu'elle pourra convaincre sa base électorale de voter pour elle et est-ce qu'elle continuera à soutenir l'entité sioniste pour le massacre des Palestiniens ils ne se sont jamais arrêtés. Dans les faits ils continuent à alimenter en armes et en argent l'état sioniste pour massacrer les Palestiniens. De l'autre côté on a un Trump qui pendant 4 ans a démontré qu'il n'était pas à 20 ans guerre il n'a pas fait une seule guerre il y a eu quelques provocations éclairantes c'est vrai et Trump se veut l'homme de la paix il a montré qu'il était capable d'aller à Séoul et ensuite aller à Pyongyang dans la Corée du Nord c'est quelqu'un qui est imprévisible c'est quelqu'un qui est capable de tout et de rien et un dogmatique aussi puisqu'il est quand même un soutien absolu à Israël. Parlons à présent des festivités du 1er novembre le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale tout un programme est en cours un spectacle en particulier ce soir nous intéresse une épopée qui retrace l'histoire de l'Algérie une épopée intitulée Ruh al-Jazair si d'Ali Fales était aux coulisses dans les répétitions Ruh al-Jazair l'âme de l'Algérie un gigantesque spectacle pour célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre Ruh al-Jazair a été entamé depuis plusieurs mois avec l'installation de plusieurs ateliers le metteur en scène et dramaturge Ahmed Rzzag un atelier de scénographie et construction de décors l'atelier de fabrication de costumes l'atelier de musique l'atelier de l'actorat l'atelier de composition musicale c'est des ateliers il y a plus de 700 artistes et plus de 200 techniciens le spectacle Ruh al-Jazair se décline sur 13 tableaux plusieurs artistes algériens connus participent au spectacle Aida Gchoud l'atelier a fait la première guerre mondiale aux Aïdou j'ai eu l'aspect de l'atelier de l'atelier la deuxième guerre mondiale alors ça fait un anjri morahoum et bien sûr les militaires on me pousse je tombe par terre c'est un rôle d'une maman il y a plusieurs tableaux le plus grand spectacle artistique, épique et historique sur l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance du pays sera présenté le 30 octobre à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf et la chaîne 3 bien évidemment vous en rendra compte actualité sportive avec vous Nassim Adjahoud bonsoir 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 Sofiane football avec la sélection nationale féminine qui a subi une seconde défaite aujourd'hui face à son homologue nigérienne à Lagos une double confrontation qui entre dans le cadre de préparation des deux sélections à la Cannes 2024 4 buts à 1 défaite des Algériens cet après-midi à Lagos en vue de la Cannes 2024 reportée à 2025 il s'agit de la seconde défaite des Algériennes face aux Nigériennes après celle qu'on s'est décédé samedi dernier 2 buts à 0 pour rappel l'Algérie a validé son ticket pour la phase finale de la Cannes 2024 en décembre dernier en battant en aller-retour le Burundi 5 buts à 1 puis 1 but à 0 je rappelle également que les Algériennes signent leur retour sur le plan continental après leur absence lors des deux dernières éditions de la Cannes et Farid Benstidi le sélectionneur national l'avait dit donc récemment que c'était des matchs amicaux de préparation en vue de cette échéance internationale et d'ici 2025 et bien l'équipe sera prête pour cette édition Merci Nassim Adjawoud pour ces informations sportives de cette édition les dernières avant de suivre les prévisions météo signées Calabab Noor un grand merci au réalisateur de l'édition Sidali Tobal à la régie d'antenne Tahar El-Efgun Yassine était au streaming vidéo et notre Yassine était lui à la console technique merci de nous avoir prêté attention bonne écoute de notre programme